on a un diamant support c'est pas le même tf ma game est dur en vrai faut que je fasse gaffe je pense que la réelle va peut-être mourir une bulle c'est gaffe c'est quoi ce call de la réelle d'invade pourquoi toutes les games faut qu'il y ait un truc comme ça la game d'avant c'est pareil ça peut pas être normal je peux même pas auto enfin qu'il se peut je vais me faire de l'oeil le cul je suis obligé elle me tue je pense le fait qu'elle ait réussi à trouver ce que ce spell là à travers les creeps ça me surprend de fou mais ok j'ai pas de potion c'est vraiment du troll de rester je pense en fait ce qui me casse les couilles c'est juste que ça c'est la résultante du fait que je start la game avec 200 hp en moins et pas la possibilité de jouer ma wave et le farm et tout ce que tu veux normalement c'est toute ma team perd je suis mort en plus bien joué à elle pour les spells touchés et tout ça fait plaisir elle avait encore le flash du du de l'échange qu'on a eu je sais pas j'ai pas envie de jouer j'aimerais juste qu'on la ff et qu'on puisse next fast hyper de bot avec blitzcrank contre sauna en lane elle est le rundown de la game enfin juste elle est le rundown de la game en vrai c'est le mec de la game d'avant ? non c'était pas ça je crois son pseudo viego non c'était pas ça je crois c'est boring c'est boring elle touche pas un spell genre enfin si sur le trade où je claque mes sum mais ça c'est pas très très gênant en vrai on fait sum pour sum c'est ok tu vois en fait juste ça n'existe le trade n'existe pas tu vois dans juste une game normale c'est trop chiant pourquoi les games sont loose level 1 no troll la game est loose genre on est à 4 minutes on ne peut plus gagner on n'a pas de scaling et enfin je préfère vraiment j'aimerais juste pouvoir open la game en fait c'était boring j'apprends quoi il flippe la game level 1 elle m'outtrade en ne touchant pas un spell elle a même pas tué un spell elle a mis son q spell dans les creeps elle a mis la bulle à côté c'est pointless genre on est en gm les lots moyens de la game c'est du grand master je peux même pas dire d'avoir une game intéressante ou quoi y'a rien je vais rester mais on va même pas la tuer jungle est top elle prend le kill elle est morte de la comète elle était morte de la comète c'est ce que je peux push ça Xen va venir me tuer je pense mais le kill sert à rien si je push pas la wave on va lui laisser un freeze frérot c'est une van ou pas ? thermostat 1 b4 huit bon courage pour les games sont mortes on l'a vu hein on l'a vu ici sur le carap et j'ai spamping 10 fois deux kills elle va juste euh ouais elle est à 3-1 du coup ravie ravie de l'avoir kill mid pour qu'il ne m'aide pas à push la wave qu'elle se retrouve avec un freeze et qu'elle puisse prendre deux kill bots gratuitement parce que bah juste une... regarde pas leur minimap il y'a 15 kills en 7 minutes je n'ai legit même pas envie de jouer la game c'est pointless c'est tellement boring on peut gagner je dis pas le contraire mais juste surtout mets le pas avant le truc what d'accord ok je suis obligé l'edit je suis obligé c'est une solo queue on peut win mais juste ça j'ai même pas envie je n'ai même pas envie je peux pas me tuer mais c'est très chiant mais qu'en face touche ses bulles je sais pas ce qu'elle a ou ce qu'elle a pas vu qu'elle était pas au mid prochain air je suis peut-être mort est-ce qu'il y a l'avantage de la mousse pile on devait on devait on devait il y a l'avantage de la mousse pile je suis obligé de jouer elle a 400 de mousse pile constante quand je vais compléter mes bots j'en aurai 380 5 Ok, c'est fait... Donc j'allais potentiellement pouvoir la tuer là... Mais il y a... Bah toute l'équipe d'Enfave... Il n'y a pas de mana. Je pense qu'il a hook et il est mort. Je ne vois pas comment le Xin ne va pas juste... 1v9 de la game tu vois. Il est mort. Yep. Elle ne va jamais lâcher son R je pense. Ok. Elle n'a pas de flash. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça là Zoé. Je suis la seule personne qui peut ne pas mourir du truc avec ma cleanse. Et ça fait 5 minutes qu'on fight au mid et elle sait que je ne l'ai pas utilisé. Donc je ne suis pas sûr de pourquoi elle fait ça. Ça fait 2 kills sur la rotate. Je ne sais même pas pourquoi elle vient bot sur le move. Parce que dans l'idée elle a juste à push mid. Ils ont 6 Void Grubbs. Elle prend 3 plates. Elle prend 3 plates sur le move. Mais bon tant mieux. Tant mieux. Je n'ai pas de ressources mais de toute façon je pense que c'est mieux sur Vayne. C'est pas trop horrible. Je pense qu'elle a vu la ward. J'ai pris un CQ-spel. Je pense que c'est bien. Mais en attendant, c'est trop bien. Du coup de Russie à jouer là. Elle a mis di bei. Et deal, tout ótimo. Ihre aide. bon si on pouvait dans les prochaines games arrêter de proc les croupiers de soupex parce que si vous saviez pas il ya un casino à soupex et il semblerait qu'on est chopé un bœuf sur la session il proc dans nos games on va jouer ça je pense que ça reste toujours bien de jouer horizon plutôt que shadowflame j'aimerais bien aller là mais j'ai peur de face avec le xin j'ai pas de flash ok c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais même pas qui, genre VTO tu vois ? C'est legit Zoé dans Blizzcrank c'est unplayable Après faut que le Blizzcrank soit un minimum correct Mais en vrai le Blizzcrank dans notre team joue vraiment pas mal Et ils ont l'ultition Queen Ils vont forcément avoir accès à la Vein Elle est pas morte ? Ok, ça m'étonne un peu Suche fascinant l'évolution Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien la Sana Bien se faire flash Bien joué En vrai la Vein est légendaire mais le Blizzcrank solo win la game Vraiment Franchement respire elle parce qu'elle fait quand même la performance d'être Ouais Ouais Le God quoi Nooo il n'a pas de flash pas de cd rater mon 1 si je rate pas moi je pense il y a moyen qu'on le tue pour moi il va juste solo in la game honnêtement mais xin c'est vraiment pas fort les gars il a été fou de nerf c'est vraiment plus très fort c'est juste que notre jungle dans la game est le roi des clowns il a 11 kills avec une sauna oui xin va nous casser les couilles mais ça pue la merde et ça pue la merde dans la game veine d'angxin c'est un adc l'orange il y a juste moi qui est pas fort d'angxin du coup je peux pas vraiment aider la veine à le gérer qu'est ce qu'il y a avec son vieux gameplay flash e là la seule raison pour laquelle la game est dure c'est parce que ces deux items là sont xd et encore les deux ont été nerfs mais le design des deux items fait que quand t'es fed et que t'as ça avant tout le monde dans la game bah c'est juste des fèves quoi ah y'a une ping il y'a une hache là il y'a une hache là qu'est-ce que je peux découvrir ? et on 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 Je ne peux pas jouer non ? Ok. Ils peuvent gagner hein. Bien. En fait c'est juste qu'il a la veine. Et pas du tout inquiéter quoi. C'est un bon mort. En fait je suis content, juste si je flash un tout petit peu plus tôt. Elle est morte, qu'est-ce qu'elle branle ? TF ? Ok ça va. Bon, on a chase sur ça. En fait, si ils vont faire autre chose que juste Gauvain, on a un winning game je pense. Derrière il y a le TF qui peut arriver en second rideau. C'est trop free. Après elle joue vraiment bien. Elle a instant condemn le go-in du mec. Elle a vraiment été solide tu vois. Elle a bien space avec l'invisibilité. C'est clean. Je pense qu'on aurait perdu si elle avait joué le build de Pandore. Peut-être délu en vrai mais... Queen là là. Ils viennent de faire le bleu en face. Et on a vu un bleu passer donc je sais qu'il y a Queen dans le coin. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est en train de faire le raid. Il est en train de faire le raid. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501